C'est pas le premier qu'on aurait comme président qui avait des gros sourcils, rappelez-vous Pompidou. Ah ça c'est vrai, vous avez raison. Et t'es déjà parti en voyage avec Pompidou ou pas Pierre ? Oui, t'es allé où ? T'es allé où ? Oh, je t'assure, je peux se croire. C'est tout ça, attends, ça t'intéresse. Non mais attends. J'essaie de le mettre de bonne humeur Pierre parce qu'il est très mauvaise humeur car son ascenseur n'est toujours pas réperçable. Ah là 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 là. Cinquième étage. Ils ne travaillent pas le week-end les gens. Non, non. Oui, mais pourquoi ils ne travailleraient pas le week-end ? Et moi j'ai pas les escaliers le week-end ? Alors, à partir du jeudi-midi, c'est le week-end. Et le mardi, ils vont rentrer le week-end. Ils travaillent quand ? Le lundi, ils ne peuvent pas parce que c'est le jour où les magasins sont fermés. Alors quand c'est qu'ils travaillent les gens ? Ça fait combien de temps-ci ? Ah avec Fillon, ça va changer. Pourquoi ? Ça ne va pas être le laxisme socialiste. C'est ça, c'est-à-dire que la France en avait marre, marre de quoi ? Des hommes qui ressemblaient à quelque chose. L'un était moche, on traitait beau, et il y a celui-là qui est là, mannequin pour la redoute. Voilà, il est là. C'est vrai. Monsieur Fillon, lui, a pris l'ascenseur, contrairement à vous, parce qu'il est monté très très vite dans les résultats électoraux. Quant à vous, ça fait combien de temps qu'il empagne votre ascenseur ? 1943. Vous êtes d'origine étrangère. D'origine étrangère. D'origine étrangère. Oui. Par papa ou par maman ? Les deux. Les deux. Ah, les deux sont étrangers. Vous êtes nés à l'étranger. Ça, qu'en même temps, vous devez répondre oui ou non, mais vous devez répondre. Ça ne va pas faire plaisir à monsieur Fillon, ça. Deux étrangers qui viennent prendre la place d'un invité mystère français. Bien joué. Et vous faites quoi dans la vie, hormis élever vos enfants ? Nathalie, ce qui est déjà à beaucoup de travail. C'est ingénieur en électronique. Ouh là. Ingénieur en électronique ? Ça ne rigole pas. Et moi qui vous parlais comme si vous étiez seulement de l'académie française ? Ingénieur, vous ne pouvez pas venir m'arranger mon iPhone ? J'arrive pas, écoute. Ah non, c'est pas le téléphone, je fais l'émotion. Non, mais elle n'est pas réparatrice son téléphone. Non, elle n'est pas réparatrice, mais qui peut le plus, il peut le moins. Qu'est-ce qui vous arrive avec votre iPhone ? Connectez-vous. Oui. Annulez ou continuez ? Si tu mets et continuez, ils te disent donner votre identifiant. Regarde les creux, ils sont fascinés. Ben oui, ben. On leur parlerait de la raison pure, ils s'en foutent. Mais le téléphone, c'est intéressant. Pauvre mère de... Et après ça, tu donnes ton identifiant. Oui. Moi, je vous le donne. Non, pas tout de suite. Et après ça, ils disent votre mot de passe. Oui. Alors ? Et mon mot de passe, incorrect. C'est toujours incorrect aussi, moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un truc avec marqué... C'est bizarre que ça arrive... Alors, il y a un plan pour retrouver votre mot de passe oublié. Mot de passe oublié. Eh ben, j'ai commencé samedi à midi. Et j'ai fini aujourd'hui. Mais t'as retrouvé ou pas ? Je n'ai toujours pas le mot de passe. Mais il ne te demande pas le mot de ta grand-mère. Même le loto, il pourrait ? Ah oui, tout, il voudrait. Non, non, le loto... On appelle Pierre pour présenter le loto, il le fait, je jure. Question pour un champion ? Ce que j'aime bien, c'est quand il hurle. Parce que quelqu'un donne une mauvaise réponse ou est donc éliminé. Oui. Il s'appellerait Christian, le mec. Cadeau Christian ! Ça veut dire que je suis foutu. Et en général, il y a la voix du mec. C'est une très belle voix. Le dictionnaire des rimes tchèques. C'est la rousse. Et donc il fait... Vous êtes content ! Ça, ça veut dire, va, c'est ta mère, connard ! Ah oui, suave ! Puisque vous avez tous regardé le match, vous avez regardé, Franck, j'ai regardé. Vous aussi, Pierre, j'imagine. Je me suis endormi à la mi-temps. Ça m'étonne. Et j'étais content qu'on m'a dit que le match va finir. Et je n'ai pas regardé l'écran où c'était marqué 2-1. Je croyais que c'était toujours 1-0. Et j'étais fou de joie. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre que la France continue à gagner. Vous êtes anti-français, monsieur. Non, 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 je suis anti-toutes les bonnes équipes. J'en ai marre. Je voudrais que tous perdent. Ils sont tellement cons. Il est très en forme, en cette saison. Ça donne envie de passer le week-end avec toi. Faut-il connaître le nom de la forêt en question ? La forêt du Père Noël, en Laponie ? La forêt du Père Noël. C'est pas con, on a dit boni. T'es un peu en retard, mais c'est pas ça, Gazan. Non, c'est pas ça du tout, Gazan. Pour une fois qu'il fait une erreur, tu penses qu'on est content. Ce n'est pas ça du tout, là. Tu t'es trompé. Vous feriez mieux de répondre un peu moins si c'est pour dire des bêtises, Gazan. J'espère que tout à l'heure, Pierre nous chantera un petit peu la trompette, quand même. J'espère. Ah oui, ah ! Vous pouvez nous chanter la trompette en américain, Pierre ? Ah, il plaît, il plaît. Mais ça te chante, mais ça te chante. Absolument, maintenant, ils n'en vont plus rien pour rembourser. Barouf, ça vient d'où ? Le Tarab, c'est l'Afrique du Nord, ça. C'est du beaucoup de barouf, je ne sais pas de vous. Ramenez pas toujours tout à votre communauté, monsieur Benichou. Ma communauté, tu n'es que la tête. Vous pouvez chanter un truc de Maria Carré pour Pierre ? C'est un chantable, Maria Carré. Ah bon ? Elle a cinq octaves. Oui, de même. Ah oui, oui, ça y est, je vais le niquer. Je vais te demander, est-ce qu'elle a un faux nom ou pas ? Je vais le niquer. Plain de tes voisins. Bon, alors, il n'a pas gagné, mais rien de voir. Qu'est-ce qu'il se passe, Pierre ? D'habitude, tu sais qu'il n'y a pas d'ascenseur entre ici et les chiottes. Parce que d'habitude, vous vous absentez pour les toilettes pendant la valise, Pierre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle doit être bouchée. Excusez-moi, je ne parle pas au con. En fait, j'ai cru qu'on ferait l'émission sans lui. Il vient d'arriver. J'imagine que c'est parce qu'il doit avoir, vous savez, les problèmes de circulation, vu qu'il a une matriculation père ou un père. C'est ça, monsieur Bédichoux ? Je n'aurais pas aimé que tu sois à la place des flics qui m'ont arrêté, tiens. Mais tu sais qu'ils me jouent de ça. On m'en est fait révoquer. Laissez-moi parler, le gros. On m'en est fait révoquer deux. Ce matin. Il m'a dit, mais pourquoi ? Il me dit, vous n'êtes pas père. Le temps de retrouver mes gosses. Pourquoi ? C'est vrai que les flics vous ont arrêté ou pas ? Ils ont arrêté trois fois. Il faut avoir une voiture pour s'arrêter. Ça change dans les arrondissements. Ah oui ? Ici, c'est père. Et chez moi, c'est un père. Non, non. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas vrai. Le temps que tu vas, tu reviens. Le temps que tu reviens, tu vas. À la fin, j'ai dit, écoute, maintenant que mon ministre de l'Intérieur, qui allait être désordre, évidemment, vont faire ce que je veux. Je ne sais pas si. À changer, dis donc. Vous êtes venu Premier ministre. Le temps de le déranger à Matignon. J'aime beaucoup les noix de cajou, hélas. Pourquoi hélas ? Parce que c'est extraordinairement calorique. Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui, oui. Je ne vois pas. Alors, franchement, je le vois. Là, justement, je me prive. Vous gardez. Christine ne bouge pas. Ah oui, c'est vrai. Elle ne bouge pas. C'est ce que je lui dis. D'ailleurs, bouge un peu. C'est moi qui fais tout boulon. Tu parles de Christine. Non, non, non. C'est une cacahuète, là ? Non, non, mais sérieusement. La noix ? Je n'arrive pas. Non, mais c'est beaucoup plus important que tes conneries. J'arrive pas à le fermer. Mais tu ne t'habilles pas sur mesure. Oui, justement. C'était sur mesure d'il y a trois ans. Et enfin, une grosse tête qui n'éteint jamais son téléphone, au cas où une autre radio l'appellerait, Pierre Bellichoux. Ah, c'est pour ça. Ah, oui. Ah, c'est pour ça. C'est d'accord. Eh oui, il est toujours persuadé qu'une autre radio va l'appeler, Pierre. Toujours à l'affût. Avec ce qu'il fume, ça sera la radio des poumons qu'il peut l'appeler. Il ne fume plus, Pierre Bellichoux. Il ne fume plus. Il tombe bien en plus, oui. Non, je ne fume plus. Mais pourquoi vous vous intéressez tellement à ma santé ? Parce qu'on t'aime. Mon petit débile. Je ne vois pas trop à quoi ça sert de s'arrêter de fumer à 80 ans. D'abord, Pierre n'a pas 80 ans. D'abord, je n'ai pas 80 ans. Il va se barrer. Primo. Deuxièmement, je trouve que ce n'est pas très gentil. Et troisièmement, je t'emmerde. Je n'ai pas vu vos bretelles, monsieur Pierre Bellichoux. Est-ce qu'on peut rappeler à Pierre qu'on était à la télé et qu'il était en train de s'allonger ? En plus, je me déteste dans cette émission à la télé. Pourquoi ? Parce que je me déteste. Mais tu es très élégant. Ils sont arrivés à me faire passer pour gros. Comme quoi, vraiment, c'est réaliste la télé maintenant. Mais pourquoi vous regardez ? Moi aussi, je me déteste à la télé. Je ne vais pas sur Paris 1ère. Comme ça, je suis sûr de ne pas me voir. Entre une émission littéraire et un porno, il faut bien tomber sur moi. Et tu trouves les bonnes réponses quand ça repasse à la télé ou pas ? Pas du tout. Alors, jamais, jamais. Les invités mystères, à la venue desquels j'ai assisté. Tu ne t'en souviens plus ? Non seulement je ne m'en souviens plus, mais quand il arrive, j'ai dit que je n'ai jamais vu cette tête-là. Il faut dire que vous allez voir, les invités mystères, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il était ? Il était batteur de Justin Bridoux. Comment il était ? Ah oui, alors il y a quelqu'un qui dit, il y a le spécialiste qui dit non. Il n'était pas son batteur. Il était percussionniste, seulement. Ah bon ? Pierre, vous prenez une leçon aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu arranger ma boîte, ma boxe. Oui. On dit ma boxe, tu vois. Oui. Le mec moderne, il dit ma boxe. Il est venu et il est tyrannien, le mec. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. Alors déjà, quand on comprend, c'est dur. Alors, on parle anglais. Pour moi, c'est de la tarte. Mais je vois nos voisins et tout. Alors, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas me consacrer un peu plus de temps ? Il dit, ah non, non, les visites, c'est un quart d'heure. Alors, j'ai dit, tu ne vas pas manger chaud tout de suite. Alors, attends une minute. Alors, je lui ai dit, vous ne pourriez pas venir un jour, vous n'auriez pas affaire à un ingrat. J'ai dit, il vient à 14 heures à la maison. Il vient demain à 14 heures. Il vient demain à 14 heures. Il ne peut pas venir aujourd'hui puisqu'il est déjà 17 heures 22. Et alors ? Et alors ? Peut-être que je l'ai loupé. Mais parce que, à la télé ou à la radio, comme ils enregistrent avant, parce qu'ils sont fatigués... Qu'est-ce qu'il va vous faire, alors, ce monsieur ? Mais dites-lui qu'il vous fout de la fibre ! Il va m'expliquer tout. Par exemple, j'ai une tablette. Est-ce qu'on peut mettre un DVD dans une tablette ? Ah non. Tu peux essayer, mais il faut une perceuse. Non, non, non. Bon, à part votre problème de tablette, qu'est-ce que vous allez lui demander d'autre ? Comment on choisit quel truc d'Internet tu veux ? Aïe ! Ça, c'est une question plus compliquée. Choisir ton réseau Wi-Fi, tu veux dire ? Pardon ? Non, pardon, excuse-moi. Je suis peut-être allé un peu loin. Mon réseau Wi-Fi. Oui. Wi-Fi, ça ne vous coûtera pas d'argent. Vous voyez, Pierre ? Je m'en fous, je ne suis pas payé. On suppose qu'il n'y ait pas de fil, Pierre. Et puis après, vous allez sur Google, par exemple, si vous avez des questions que vous vous posez, auxquelles vous attendez des réponses. On ne comprend rien, parce que quoi que fasse, ils disent « mettez votre numéro de machin et votre code secret ». Oui. Il y en a 18 des codes secrets. Parce que tu as un code secret, appelle. Bon, tu ne le connais pas, tu l'as déjà oublié. Mettez vos 17 numéros que vous regardez dans la box. C'est l'identifiant. La box, elle est contre le mur. Il faut enlever la box. Il faut se mettre à genoux par terre. Il faut le noter. Il a raison en plus. Le pire, c'est qu'il a raison. Vous, je suis sûr que vous pouvez dire à Pierre Bénichoux que vous connaissez Rupert ou que vous connaissiez Rupert-Evrette, n'est-ce pas, Invité Mystère ? Absolument. Eh oui, il a l'air ridicule, n'est-ce pas, Pierre Bénichoux, à ne pas connaître Rupert-Evrette ? Comme d'habitude. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il a une voix de con. Est-ce qu'on s'est déjà croisés, nous ? Oui. Nous sommes croisés ? Oui, oui, on s'est même baignés ensemble, Pierre. Je vous ai vus en maillot de bain. Je crois même que c'était à Cuba, n'est-ce pas ? Exactement. Fidèle Castro ! Vous avez rencontré Pierre Bénichoux, alors Patrick Buysse ? Je l'ai croisé. Ah oui ? Je l'ai croisé un jour à la télé. Mais enfin, je ne le connais pas du tout. Ah oui. Mais je ne le connais pas du tout, personnellement. Vous l'avez croisé à la télé, vous, j'étais à votre salon. Oui, oui. Tu l'as vu à la télé. Parce qu'il a croisé Lady Gaga également et Rihanna récemment. Non mais, et le pape, tous les Pâques, ils voient le pape. C'est ta mère qui a dû croiser un connard. Baptiste Lecaplin, vous connaissiez Claudio Capello ? Oui, je connaissais bien sûr, parce que j'ignorais la dernière chanson et écrire une chanson pour son enfant, je trouve ça magnifique. Moi, je ne peux pas faire ça, malheureusement. Je ne peux faire que des sketchs. C'est moins, c'est moins, c'est moins beau. Non, tu devrais arrêter aussi. Ouais, Boussico est-il connu comme nom ? Allez-y. Il est connu parce qu'il y a l'hôpital Boussico. Eh bien alors, puisque tu le savais, pourquoi tu ne l'as pas dit ? Pour pas, pour t'humilier. Et c'est vrai qu'il a un prénom qui va très bien avec son nom, Aristide Boussico. Aristide Boussico ? Ouais, je vous aurais dit Aristide, vous auriez trouvé Boussico. Ah non, 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 brillant, on aurait dit. Et pourquoi ça va avec son nom ? Par exemple, Mohamed Boussico, ça va moins bien. Non, bah dis donc, c'est gentil. C'est vrai, non, mais il a raison. Perroni est d'accord avec moi, Aristide. Je vous aurais dit Aristide, vous auriez dit ? Brillant comme lui, là-bas. Non, personne n'aurait dit Boussico. Moi, tu m'aurais dit Mohamed, je t'aurais dit Bourrico. Écoutez, on va vous envoyer une montre RTL. Mais deux, deux. Deux, même. Mais non, mais, mais, mais. C'est pas, c'est pas ton oseille, hein. De votre RTL, puis quoi aussi. Puis un bouquin, un bouquin de Charles-Henri Lévy, là. Non, non, non. Je vous l'ai dit, le mélomanie. Le mélomanie. Bois un coup, Pierrot. Non, j'ai dit qu'on ne parlait plus, d'accord. Il donne à boire à son micro, au secours. Il boit, il t'aime pas quand c'est gazeux, hein. Ils ont plus du perrier plate. Pierre Benichoux. Bah, il peut boire une gorgée, tranquille. Bon, je vais aller manger à mes bêtes et à mes micros. Mais Stevie, c'est vous qui l'excitez comme ça. Je sais pas, mais il est désaxé aujourd'hui. Il a pris froid par les pieds, hein. C'est en chaussettes. J'ai pas mis de chaussettes aujourd'hui. Savez-vous pourquoi ? Allez-y. Savez-vous pourquoi ? Parce que j'ai trop de mal à mettre des chaussettes. Ah, c'est fatigant. On est content que t'arrives à mettre une culotte. Mais c'est pas sûr. T'en laisse pas faire. J'ai le plus joli caleçon du monde. T'en laisse pas faire. Allez, fais voir le caleçon. Il a des rures roses. Il est rose. Il va nous montrer son caleçon dans mes rêves. Heureusement qu'on est à la radio. Mais c'est vrai qu'il est beau. Il est blanc. Rose et blanc. Va chez l'oculiste. J'ai retrouvé le même sous le lit de ma femme l'autre jour. Ah, t'es un salaud. Pierre, ferme ta culotte. La phrase a pris un probable. Oui, Dieu sait que j'en ai regardé des 20 heures. Des France Europe Express animées par Christine O'Kreint. Mais je n'imaginais jamais qu'un jour, j'entendrais Mme O'Kreint dire Pierre, ferme ta culotte. Attendez, moi je veux absolument cette phrase comme répondeur sur mon téléphone. Ouvre ta culotte. Tu veux que Caroline t'emmène faire pipi, Pierre ? Non, je veux pas l'embêter, mais ça me dégoûte un peu. C'est le mec qui arrive et qui fait semblant de pas avoir de bras. Il est comme ça, il est au chiotte et il dit à un mec, ça vous ennuie pas de vous ouvrir mon truc puis de me faire maintenir parce que je fais pipi ? Le mec il fait ronc, 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 ronc. Bon, il dit un pauvre infirme, il me sort la gueule. Et il le fait pisser. Puis après il lui dit, mais vous ne pouviez pas le faire tout seul, vraiment pas ? Il dit, oui, mais ça me dégoûte. Ah bah ouais, la gueule ? Le mec parmi les reprises elle reprend une chanson qui était la chanson préférée de rené à quelle était la chanson préférée des rennes et chanson française une chanson française non la chanson préférée de rené c'est c'est loin ton pognon très vite j'ai besoin d'argent tout de suite l'expression très courant les deux bouts de l'omelette ou ça oui mais ça veut dire quoi tu entends ça surtout chez les jeunes couper les deux bouts de l'omelette j'ai pas dit que c'était jeune ou que c'était de l'omelette je fais pas l'accent belge quand je t'imite alors pourquoi tu fais l'accent arabe quand tu m'imites saloperie c'est sorti comme ça saloperie de l'omelette non parce que c'est récent récent non j'ai fait rson j'ai fait rson non j'ai fait rson moi non plus pardon en ce moment j'ai fait rson du tout parce que vous m'interrogez j'avais trois domestiques j'en avais deux qui n'étaient pas déclaré deux indiennes et une algérienne qui m'a balancé parce qu'on n'était pas d'accord politiquement maintenant et maintenant il n'y a plus personne qui veut travailler chez moi alors j'ai fait rson et moi je fais tout qu'est ce qui chante d'autre le grand jojo je sais j'ai fait un petit verre on a soif ah oui j'ai fait un petit verre on a soif un petit verre un petit verre on a soif c'est négant un petit verre on a soif un c'est mieux c'est pas une fois faire les cons qui a applaudi tapez dans vos mains tous les cons qui dit encore dans ce signal dans moi moi je t'emmerde vous savez que j'ai failli me faire engueuler par pierre bénichoux qui vient d'arriver en retard comme d'habitude alors que j'invite sophie davant pour lui il s'installe pendant le générique je lui fais signe de mettre son casque et c'est moi qui me fait engueuler franchement vous rendez compte un peu de la mauvaise foi vous de votre personnage 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 c'est vraiment lui moi je le connais personnellement mon ami il n'a pas eu le temps de vous la grosse alors vous faites le nom de la personne moi aussi j'ai marqué un nom alors il faut le faire passer à la jeune fille est-ce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux qui sait même pas ce que c'est que les réseaux sociaux citez moi un réseau social et c'est un vrai moment de bonheur et je suis honoré de vous parler voilà pour favori laurent sort de la cuisse de léon zitrone qu'est ce qu'ils racontent ils sont arrêtés je suis content de pas être seul va y avoir de renvoi à l'espagnol pour que j'ai eu l'espagnol a muy bien perfecto non 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 mais pas de la carte ronde espagnol tout dans l'espagnol comme une avaca on dit pas comme un basco comme un basque l'espagnol c'est à dire qu'un basque parle très mal l'espagnol dit on c'est vrai ça amandine ce qu'il nous raconte pierre mais je crois que c'est vrai faudrait que vérifiez parce que bon je vais vérifier quoi tu vas te prendre deux tartes avant de dire je vais vérifier quand ton homme te dit quelque chose non non moi je me regarde pas mal dans le miroir je remets de ronge à lèvres et c'est pierre vous regardez bien 23 fois par jour dans le miroir moi j'ai que ça à foutre tu sais quand tu te regardes encore dans un miroir c'est dans l'ascenseur l'ensemble du papier veut dire que les hommes sont plus insecure que la vous croyez que c'est une c'est ce que je dis toujours les hommes c'est bien mais c'est une sécure t'énerve t'arrives t'es tranquille y'a un mec qui te regarde tout d'un coup qu'est ce que tu files une sécure et plus loin shirane aide shirane des roues il est seul à la guitare et c'est magnifique il a écrit pour rien il a écrit pour pour cela voilà il a écrit pour plein de grosses méga superstars et maintenant qu'on peut dire ça parce que là oui c'est une sécure de complètement c'est une célèbre phrase d'ex cassius clay mohammed ali pierre bénichoux que vous avez rencontré j'imagine ouais j'ai cassé la gueule tard dans sa gueule sur son cul j'en ai à foutre moi de mohammed ali c'est des questions ethniques uniquement bah tu le sais toi je te laisse la bonne réponse le manifeste du surréalisme non 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 mais non pas du tout il était dada mais il était dada mais c'est breton c'est breton c'est breton le manifeste dada sur mon bidet c'est c'est lui qui a inventé le mot dada déjà il a écrit les 7 manifestes dada voilà alors qu'est ce qu'on dit c'est un bureau excuse moi je pense qu'on m'a fait une mauvaise bague d'avoir chantal là dessous au téléphone surtout d'ici à cinq minutes on va commencer à dire des gros mots je vais vous envoyer une montre rtl écoutez c'est non non c'est pas la peine c'est pas trop facile de vous dire que vous commencez à me faire chier il est quand même fort voyez il tombe toujours sur ses pattes pierre vénichou il faut le dire en tout cas vous embrassez sabrina pour nous on va lui envoyer une montre rtl à elle aussi ça fera une montre ou homme une montre femme vous avez perdu je suis obligé quand même de vous le dire 1032 euros c'est un peu comme le loto vous êtes venu accompagné ou pas madame à c'est votre époux à côté pierre va vous débarrasser du monsieur non parce qu'il ya des il ya des petites là qui ne veut pas faire de la peine alors que toi tu es marié que tu en a foutre il a les cheveux tout jaunes maintenant quelle horreur qui c'est pas du fruit de colette et puis elle n'ont fait non plus dedans football est-ce que est ce que vous vouliez faire du cirque non est ce que si vous donniez ce dont vous rêviez d'être ça donnerait un indice pour ce que vous êtes aujourd'hui pas du tout ça veut rien dire si je suis ingénieur atomique je voulais être coiffeuse le réveil matin d'où était parti le premier tour de france en quelle année à votre avis le premier tour de france ça vous posez une colle 1903 1903 bravo pierre bénichoux a donné le départ non mais le phétal coup de pied au biche de l'élan ça veut dire ça pas 1903 j'étais gamine ça alors oui les gens ils ont fait beaucoup de commentaires ce reti à l'orangina il n'a qu'on essayé j'ai mis marcette sur mon mur tu as des fautes vous expliquer à pierre vénichoux là parce que vous avez dit j'ai mis marcette sur mon mur ça il n'a pas compris pierre vénichoux expliquez lui ce que c'est que j'ai mis marcette sur mon mur marcel sur mon mur pas marcel marcette regardez la télé d'ailleurs hier pierre vénichoux parce que souvent le lundi on a le droit quand même à votre petit résumé télé et là je suis déçu je n'ai rien eu non il ya eu une émission qui aurait dû être interdite parce qu'il y avait un ministre un ministère de la de la jeunesse et de la connerie on aurait empêché une émission sur céline dion je n'ai jamais vu quelque chose comme celle céline dion une vieille clocharde qui pleure sur commande mais il fait quand on l'applaudit elle fait pour rené et à ce moment là l'intervieweur lui dit c'est de la voie qui se fait en même temps c'est que vous avez vu les gens qui sont bien c'est l'indion et l'on va bien comment ça changement bien une faveur comme une fleur un sceau frère Une erreur, un peu de nous, rien du tout Pour tout se dire encore ou bien se taire un regard Ah ben je te préfère J'ai failli avoir avoir... Non mais l'indiment, la vêture, elle avait un vieux rideau qui pendait Elle est arrivée comme elle est en deuil Elle a pu la tringle alors la pauvre, il faut bien qu'elle ait le rideau Non je dois admettre que la tenue était pas terrible Elle s'était maquillée en gris Elle a pris un coup de jeu la peau, c'est la tristesse mais elle a tout qui dégouline Ça c'est dégueulasse Tiens va dire ça Michel Drucker, tu vas en prendre une baffe C'est lui qui l'a découverte, elle dégoulinait pas à l'époque Elle bavait mais c'était à cause de l'appareil dentaire Elle était moche à l'époque La pauvre Céline, c'est une veuve qui chante C'est pas une veuve joyeuse Bah t'attaques Larisse aussi C'est une veuve qui chante Elle dit Elle chante Ouais-tu mon amour en pensant à ton mari C'est une belle chanson Non mais cette chanson est extraordinaire C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman Celui qui a écrit Aujourd'hui on n'a plus le droit D'avoir faim ni d'avoir faim Ni d'avoir faim C'est très bien ça quand même On n'a plus le droit si on a le droit On a le droit de ne plus avoir faim On n'a pas plus le droit d'avoir faim Moi si j'ai envie d'avoir faim Je mange pas pendant deux jours J'ai le droit J'ai le droit Je m'énerve Pourquoi ? J'avais jamais pensé à ça Mais il a un peu raison On n'a plus le droit d'avoir faim On a compris Oui, oui Alors aussi tu peux dire Wow, boubou Ça veut dire j'ai envie de toi Kiki, moi, kiki, kiki Ça veut dire bignonne, mon noir C'est la rose Bignonne, mon noir, c'est la rose T'as pas compris Qu'il devait être kiki, comment ? Ah oui, on comprend Pour qui vous allez voter, vous Dont on sait que vous êtes de gauche Monsieur Bénichoux Benoît Hamon ou Manuel Valls Marine Le Pen Tu sais pourquoi je veux dire un truc, petit gars ? Parce que j'aime mon pays, moi Mais vous aimez Hamon, Valls ? Non, non, non Pourquoi ? C'est la coiffure Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont coiffés comme ardissons, comme toi Ils ont un petit bout de moquette qui t'arrête là Oh non, non C'est à ça que tu vas donner la France ? Ses beaux cheveux Je me souviens de De Gaulle Charles, quand je mettais sa maman dans ses bouts C'était une merveille Et là, ils tournaient avec leur petite coiffure Ça va plus loin que les clivages politiques, ça Vous préférez M. Macron peut-être alors, M. Bénichoux Non plus ? C'est le fils de la conscience qui a réussi On va dire son prénom hollandais, c'est Barour Mais Barour, ça veut dire... Pardon, qu'est-ce qu'il y a, M. ? Le début des prières, c'est ça, non ? Je sais pas, je sais pas, je veux Comment il se défile, tu vois ? Moi, je suis pas juif Moi, pendant la guerre, j'étais très bien vu Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça Remarque, je donnais mes voisins C'est pas honteux d'être juif, M. Bénichoux Non, c'est pas honteux Je le serai, je le dirai Mais à la faveur de cette gifle Voyons, on apprend que la famille Pinochet est partie de Lambal Le dos il y a une ville Ah bah oui, vous rendez compte C'est loin pour arriver au Brésil, le son Rire qui arrive toujours 30 ou 40 secondes après la blague C'est pas accrochage, c'est normal C'est sans charme Ah oui, vous trouvez ? Oh oui, un charme fou Vous dites allée moche, allée moche D'accord Mais qu'est-ce que ça peut faire ? avec un tel charme on mange des crêpes c'est magnifique on adore bonjour samalo c'est trop beau samalo c'est de gaulle quoi c'est de gaulle maintenant bonjour samalo effectivement c'était bien 55 boulevard schumann à nantes d'ailleurs la maison a été revendue à 200 mille euros depuis quelqu'un a quand même fini par racheter cette maison et il faut quand même se rappeler ce que ma famille en disant ils vont peut-être moui mais c'est de l'ordre son rire avec toi on a beau on a beau raconter l'histoire de chiottes on a toujours l'impression qu'on prend le thé c'est tout l'élégance d'arrière je peux mettre un mec immonde à côté d'elle ça change rien n'ont pas du qu'est-ce qui peut m'arriver mes gosses sont morts enfin mes parents tout le monde j'ai plus personne si j'ai ma soeur et le premier qui dit un truc sur ma soeur il prend ma main dans la gueule être marié avec quelqu'un de plus jeune plus âgé que vous stevely non on a le même âge marié qu'un normand un normand comment il s'appelle votre nouvelle épouse boris boris c'est très normand on va vous souhaiter gagner un voyage à deux ans moi j'ai épousé un normand certains ruquier je regrette tous les jours il m'a dit tu verras on aura une vie de rêve il me fait travailler et la trompette vous n'êtes pas heureux avec moi pierre je veux pas le dire aux autres dans la fameuse liste des personnalités préférées des français avec toujours jean-jacques goldman en tête qu'est ce qu'il y a pierre jean-jacques goldman le père préféré des français noah et l'abbé pierre non noah il a baissé non et comment il s'appelle collabo là le cousteau cousteau là il ya mimi mati aussi elle a fait une petite faveur m pokora et oui ça m'étonne pas c'est je vais m'installer en belgique c'est pas pour casser mon argent mais parce qu'un pays qui fait entrer pokora huitième fois mais jean-jacques goldman ils auraient pu mettre d'autres gens je ne sais pas moi par exemple laurent ruquier en premier il ya evelyne d'hélia tiens je l'adore mais non c'est une potiche c'est pour les formes d'hélien oh attention tu l'as vu ce que tu veux sur de gaulle sur mitterrand sur sur simone veille mais sur evelyne d'hélia tu fermes ta gueule c'est très important une gardienne ah oui mais oui c'est un dixième du loyer et quand on est propriétaire un dixième de ton salaire je vais trouver un dixième du loyer je vais trouver huit mille elle est gentille votre concierge à vous monsieur bénichoux en ce point qu'elle est gentil ah oui c'est fantastique c'est à la fois brigitte bardot et simone veille c'est plus simone veille que brigitte bardot quand même mix d'abord est ce que les fêtes ont été bonnes monsieur les fêtes ont été très bonnes j'étais avec de grosses têtes ah oui j'étais avec de grosses têtes monsieur gisbert ah oui oui enfin oui je disais ah oui avant non oui comment s'appelle-t-il julio junio gérard oui ah vous avez réveillé ensemble non oui mais lui il est ici c'est endormi au départ il s'est pas réveillé quant à l'autre il a fait des crevettes toute la soirée il avait fait vous étiez que tous les trois mais non il y avait aussi les gonzesses ça t'a fait qu'elle a mais c'est ça que plus intéressant qu'on veut savoir que ça t'a fait qu'elle n'est pas de devenir pédé qui est dur c'est de le rester bon alors il y avait gérard junio il y avait gisbert et vous et puis alors pourquoi des crevettes parce que c'est pas des crevettes c'est pas un repas de réveillon les crevettes et des gambes on dit que j'appelle en bas alors c'était des grosses crevettes à l'égard des gambas tigré non j'ai pas dit des combats tigré des droits en groupe des crevettes arabes des homards en général les gens intelligents qui me disent les crevettes arabes d'homar m'appelle ben couscous toujours que je suis rétrograde oui non non franchement s'il ya quelqu'un de moderne ici c'est vous passeïste réactionnaire c'est vianney vianney oui je trouve formidable qu'est ce que vous aimez chez vianney la bouche d'abord j'aime j'aime les textes j'aime les façons dont ils sont mis en musique mais t'es pas là mais t'es pas là mais t'es pas là t'es pas là mais t'es où j'ai trop qui m'éclique et mes claques entre des cloques et des fleurs ça vous plaît ça sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesait ce qui m'emmène ce qui m'entraîne c'est ma peine ma peine plus que la haine ou ma route ou ma plaine dieu que je l'aime ça vous plaît c'est pas ça on dirait barbara après une cure de sommeil et justement comment appelle-t-on le frère d'anthéros fils de mars et de vénus salut tout le monde c'est la question qui permettra peut-être un monsieur frédéric capa qui habite silver spring aux états unis 300 euros elle est facile celle-là très facile mars et vénus sont revenus ils s'embrassent la bouche folle devant des sites aux ingénues de jeu de dieu rose dans l'avril c'est un peu merdé sur l'avril qu'ils manqueraient pas des verres à la fin votre maison c'est pour faire amuser évidemment c'est faire amuser comme il ya eu la maison de jean cocteau qui a été refaite il ya eu des tas de maisons qui sont refaites mais c'est normal un jour peut-être votre maison à vous pierre vénichoux oui mais non lui là en location non mais c'est vrai c'est très bien vous n'êtes toujours pas propriétaire pierre non je ne possède rien moi pas vrai il faut se dépêcher la pierre fait une concession je possède l'amour de mon public dans l'armée n'oublie jamais à vous pierre vénichoux oui mais non lui il est en location non mais c'est vrai c'est très bien vous n'êtes toujours pas propriétaire pierre non je ne possède rien n'est pas vrai il faut se dépêcher la pierre c'est une concession je possède l'amour de mon public dans l'armée n'oublie jamais il n'oublie jamais pierre que la mort de ton public tu l'as enviagé toi tu l'as même pas envisagé non mais c'est vrai enfin vous moquez pas de pierre il n'y ne possède rien pourquoi parce que j'en avais rien ça y est c'est reparti je t'ai tout donné vous préféreriez voir qui vous cette année alors plutôt tédirineur plutôt le perchiste ou elle persiste c'est mieux la ville et n'y comme ça il peut balancer le drapeau au dernier moment peut-être non non la ville et nissan ça ils s'entraînent encore maddu monde combien combien en hauteur pierre 6 mètres 15 il a dépassé six mètres il a battu il est déjà au huitième étage 5 mètres 16 aujourd'hui il arrive à le faire presque sans la personne je m'aperçois en fait pierre bénissou que vous connaissez rien n'a rien au final il suis quand même c'est injuste je connais un animateur radio et télévision qui en a plus pour longtemps s'il continue à chercher oui je suis marié j'ai deux filles comment elle s'appelle votre épouse s'appelle esther esther est-ce que vous voulez une montre rtl pour esther tout de même oh non elle va pas vouloir ça elle n'est pas très polyester la montre était faite par chanel et l'aurait elle n'aurait pris une bonne bave de chez dior non mais il ya tellement de gens de droite qui vont la fête de l'humain pourquoi il y aurait pas les gens de gauche qui chanterait pour 3 sérieusement mais d'ailleurs tout le monde m'entraîné je parle évidemment de l'horaire de son émission entre 5 heures et 7 heures du matin dans les matinales de rtl parce qu'il ne fait pas que stop ou encore vincent il vous réveille aussi pendant le week-end tu parais pas de me réveiller tous les week-ends c'est toi qui fait le café ou c'est je serais invité quand même oui les idoles à l'oeil pour moi c'est jeudi soir on a fait un carton isabelle obré dans on n'est pas couché l'autre elle a été charmante j'avais comme d'habitude et talentueuse elle ressemble un peu à christine bravo je trouve il en plus jeune elle était elle est très jolie isabelle obré ouais enfin encore jolie elle commande à rendre la monnaie un peu pierre là pour l'instant vous passez au strapontin pour jeudi tu veux que je te fasse virer pour un poste que tu trouves c'est ça que tu veux tu rentres à la maison qu'il ya tes gosses rien pas de viande aujourd'hui comment ça se fait que vous sachiez pas qui est ben stiller pierre demande au public si on va lever la main ceux qui savent qui est ben stiller regardez 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 ils sont douze dont neuf menteur bon de toute façon c'est pas ben stiller mais c'est pas loin il est blanc il est blanc à george humain neuf chantal n'a pas été foudroyé ou alors il ya longtemps n'est ce que je foudrais plus tous les autres des regards c'est vrai qu'il faut il faut avoir un partenaire c'est très important vous en avez un bas sur mon toit j'imagine comme tout le monde alors justement tu n'en as pas un bon pourquoi parce que je connais ton propriétaire il m'a dit pas de pardonner pour ce c'est pas simple c'est la foudre qui est une foudre et vous en serez débarrasser vous avouez m'entretteriez voilà je vous le mensage à ce fait que d'être un chanteur français fait 125000 copie de son disque jean-rafaël ou comment il s'appelle celui que je déteste la bianet tu es déteste tout ce gars qu'elle est faux comme ça qu'un jour d'un sein des glaces un se peut te le dire c'était la montée maman on en apprend sur sa mère elle s'appelait marie-laure il a mis marie-laure enceinte c'est qui le chanteur français à qui vous pensez ils sont tous bien et tout mais on connaît c'est pas j'aime pas un chantant français doré julien doré ah oui quand ils vendent 100000 exemplaires on dit qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on a en angleterre 14 millions oui mais c'est comme en france vous êtes content quand il ya un joueur de tennis qui arrive en huitième de finale vous êtes quand il ya des sénateurs qui décide autre chose que je pense que tout le public est d'accord vous le connaissiez vous en avez bien sûr on aurait pu trouver quand on a été grand journaliste comme pierre bénichou et christine aux craintes philippe on doit connaître les dessinateurs de presse bien sûr le plus modèles qui est comme ça vous voulez donc on veut dire qu'il est là il est là et c'est à dire ça je sais pas quoi pas quel côté pour un père que les enfants l'annonce mars c'est le dieu de la guerre c'est un casin comment s'appelle son fils cupidon il a dû être content la caserne rentrant il était pas homo cupidon mais non pas du tout et là et là il a commencé à grandir évidemment est devenu après ça cupidon alors qui est un appareil cupidon et par cette j'ai vu des gens condamnés parce qu'ils buvaient un coup de vent devant le leur chevaux et qu'il est et qui tendait pas le verre au cheval parce qu'elle confiance des animaux j'ai vu qu'ils peuvent être vexés alors tout pour les animaux rien pour les humains quel rapport avec les éléphants qu'on fait à soi on nous fait chier avec eux on maltraite les animaux vous avez vu comment sont traités les animaux à la campagne oui je sais oui alors ce qu'il ya de pire non c'est pas ce qu'il ya de pire mais c'est pas parce que les animaux sont maltraité la campagne qu'on doit faire s'asseoir des éléphants dans la vie d'un homme d'un peuple il ya plus grave comme cri mais oui il ya plus grave mais oui il ya plus grave non mais monsieur bénichou je comprends que vous aimiez voir des éléphants assis mais c'est vrai qu'on préfère les voir debout enfin debout devant l'éléphant c'est l'animal le plus chiant du monde pourquoi pourquoi tu en as connu des discussions j'ai trois éléphants dans ma famille le seul moment qui est bien c'est quand ils font la douche on peut demander à christina la spécialiste qu'est ce que vous en pensez que c'est une très très belle cachemire maintenant vous pouvez tourner vers moi s'il vous plaît il est pas mal et pull j'aime bien c'est la couleur que vous va pas au teint mais il est vraiment bien et les couleurs de merde il est bien déçu un petit peu non c'est pas t'avoir trouvé ben carrément pas mal pour qu'aura pour pour pierre moi j'aime beaucoup ça s'est entendu en tout cas c'est pas seulement l'homme que j'aime c'est son oeuvre et sa coiffure aussi si je tenais le salon qui lui a fait cette coupe de cheveux crois moi qui passerait un mauvais quart d'heure pierre on pourrait peut-être le remasteriser qu'est ce que vous en pensez oh là 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 c'est mort il est déjà en 3d pour que ça nous fasse encore quelques années rtl vous voulez pas être masteriser pierre enfin ceux qui n'ont pas la télé ils voient pas le regard c'est que je lui fais et là franchement oui quand on voit le coucou 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 c'est la chanson préférée de pierre béni choucou vous pouvez pas mieux tomber il ya ça et la trompette tu veux amortir parce que je suis plus payé que les autres ça marche pas mais avec philippe gueuluc vous avez fait les plus pauvres il n'est pas en même temps que j'ai invité mystère et de vous matt pocora pourquoi il aurait pas dit qu'il était beau garçon ah bah si il est très beau matt pocora matt pocora est beau garçon mais si j'avais le cul comme il a la tête j'aurais en défié regarde si elle est mignonne elle-même elle n'ose pas le dire vous êtes le couple idéal c'est vrai je me dis c'est idéal je vois aucun je vois aucun point commun en fait c'est ce qu'ils me disent dans la rue c'est incroyable héliès c'est votre c'est ton prénom c'est ton pardon en tuto à ma femme qui a envoyé les mages hérode pardon hérode 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 excellente réponse de pierre bénichou connaît son histoire et je vais vous interpréter maintenant sans augmentation du prix des consommations trois ans sont venus me voir ma porte de bien belles choses c'est une chanson de l'époque l'un d'eux avait un encensoir l'autre portait un bouquet de roses et la troisième avait en main une rose toute fleurie je sais pas si c'est les rois mâches mais c'est pas la fève du samedi soir c'est une chanson c'est un chant liturgique quand même j'en ai entendu des cloches croyez moi ici riez parce qu'après il pleure c'est qu'ils nous auraient fait chez là quand même oui il aurait dû plutôt faire chez là cette chanson les rois mâches menacé de ruines on lui réclame près de 4 millions d'euros il faut dire qu'ils dépensent c'est qu'un coup beaucoup il dépense 650 mille euros par mois pour du bon vin déjà c'est ce qui est écrit dans le parisien aujourd'hui ça fait beaucoup comme 650 mille euros par mois pour du bon vin c'est pour faire rêver les pauvres tu vois du gvr tu sais qu'il se tape johnny de pour réveiller je crois que pierre bénichou ça alors là que les parker paris by night non pas du tout je sais pas ce que c'est que paris by night compte sur un autre que moi c'est mou dans l'air très très c'est mille ans et puis il est très gentil puis en plus quand on voit les émissions sur lui on le trouve émouvant plus c'est mes petits enfants qui vont être déçus j'ai pas emballé les francs ils auraient cru que je l'emmènerais à la maison dit pas mademoiselle que vous avez des petits enfants ça vous vieillissent à pierre non plus adopté une belle chanson vas-y chérie mais quand je suis connu c'est à la plage tu m'as montré comment que tu nages et tu maries chérie sois sage et je te donnerai le coquillage mais bien fait de venir emmanuel moi et voici le béni chichon habillé en l'habillant nounours et ça et ça ce serait transatlantique un lévis un gentleman de béni chouchon indirected from paris regardons tout pierre est humilié devant votre maman maman est revenue excuse moi elle est connue donc il a de la culture ce type est un bon écrivain je peux parler en plus il est jaloux et susceptible de toute façon dans ces pays chauds ils sont toujours très susceptibles vous êtes gentil pas rien sur mes origines parce que ce sont ce sont celles de ma mère donc tu m'insultes tu insultes ma mère tous ces tubes des années 90 disco et je vous garantis que et les gens qui sont dans la salle danse en face où ils peuvent ils dansent ils dansent ils sont joyeux ils sortent plus fatigués depuis qu'il ya le perse danse tout le monde fait pareil il ya un grand camion pour les ramener à l'asile du retraité mon numéro non c'est aux éditions achète vaincre le blues du ça fait référence à l'âge à un âge particulier dans une période de la vie c'est lié à la vie quotidienne c'est lié à la vie du métro par exemple du métro boulot dodo je crois que c'est vaincre le blues du premier enfant d'après le premier enfant du tout de la routine de la routine au travail c'est du vaincre le blues du du quoi du patron du patron non bah je remercie du chômage le blues du chômage non non du travail est ce que c'est quelque chose auquel on est confronté autour de cette table dans votre avis alors je ne sais pas vous me le direz évidemment une fois que vous aurez la réponse mais ce n'est pas par hasard que c'est aujourd'hui lundi que je vous pose la question le blues du lundi on a tous lu le portrait de pierre menichou dans libération on est très très fier bravo marcella doit dire je sais pas comment vous avez réussi ce coup de m il a relu il a relu non mais là je n'ai même pas au courant qu'elle faisait un truc sur moi de toute façon j'attaque parce qu'elle a pas écrit sur moi j'attaque libération parce qu'ils ont publié une photo absolument ignoble et j'attaque surtout macron pourquoi macron parce qu'il pique la une normalement c'est moi et lui en dernière passe pas les anciens ce petit con la photo et bien ils savent rien foutre vous savez pourquoi moi j'ai pu gagner ma vie plutôt bien sans rien foutre pas parce que je suis très bon parce que les autres sont nuls mais moi je trouve ça fait un peu copinage quand même à vous trouvez radio concierge oui ah bah oui ils sont méchants range ta serpillère du du ça vous fait quoi ou à lydia d'entendre péroni et bénichou parler comme ça là ça sent tu sais la fin de mariage un peu compliqué avec les deux tontons qui s'engueulent c'est vrai qu'il ya un peu de ça quand même vous seriez mon leveu je sais pas vous êtes joli garçon j'aimerais bien votre temps rtl les auditeurs face aux grosses têtes au téléphone maintenant pierre bonjour pierre non pas vous pierre un autre pierre qu'est ce que vous faites dans la vie pierre j'ai fait beaucoup d'aujourd'hui va pas vous embêter avec ça prenez donc un auditeur c'est mieux vous êtes dans le loire et pierre non tu vas pas paris comment c'est paris c'est paris vous allez voir dans une heure et demie la blague va vous paraître meilleur à rebroucher un très bien de la méchanté donner du talent qu'est ce que tu serais drôle mais quel ingrave si belles propositions prenez-le prenez-le bah écoutez enfin vous c'est dur c'est dur on finit plus cette putain d'émission on dit pas ça à l'antenne mais oui enfin même dans le bonheur et dans le prix de notre ami karine le marchand qui reviendra évidemment cette semaine aux grosses têtes mais c'est la première ce soir de l'amour est dans le prêt il ya maintenant un agriculteur homosexuel c'est pas la première fois jusqu'où ils iront la collerie mondiale on va mettre un homosexuel agriculteur c'est déjà difficile pour un agriculteur en campagne de trouver une femme alors imagine pour un agriculteur gay sois gentil creuse ton pillon c'est odieux de dire ça j'avoue et les homosexuels ont tous les droits et même souvent sont plus il ya intérêt et souvent je le dis sont plus viril oui et ils ont beaucoup de goût aussi pour la décoration souvent et pour la coiffure je trouve c'est une course à la mode ridicule dire tiens qu'est-ce qu'on va mettre là on a des noirs on a jamais un des juifs où il y en a pas l'agriculteur juif si on est vrai qu'est-ce qu'on va mettre sur l'agriculteur de formation c'est un garçon qui a toujours eu le goût d'une certaine élégance vestimentaire et probablement oui il a été trahi par son goût du cirage voilà on a fini de déjeuner un petit café je jure dieu c'est que j'aime belmondo j'ai fait son art et quand il a eu le deuxième accessite au conservatoire c'est mon pote mais c'est comme il doit pas lire les journaux je m'en fous écoute à la radio c'est honteux de l'avoir montré comme ça mais non 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 moi j'ai fait le dernier film avec jean paul ça ne m'intéresse personne meilleur vœu pour cette nouvelle année vous pouvez le faire oui et bien écoutez je vous souhaite une très bonne année mes meilleurs vœux puis plein de bonnes choses beaucoup de bonheur et puis argent amour tu devrais dire mon meilleur vieux c'est pas mal non plus de remplir ça en anglais en tout cas en anglais vous seriez capable vous de monter sur scène en anglais monsieur bénichot non mais en smoking oui il faut quand même signaler que vous rendrez hommage à maurice andré c'était le jacques chancel jacques chancel je finis toujours vos phrases ses parents auraient dû dire si ça arrive à finir des phrases de pierre bénichot aura réussi dans la vie il a une compagne j'ai vu la compagne de pierre bénichot n'est plus marié pierre mais il a une compagne qu'elle est belle elle prépare la cheminée elle prépare le repas elle fait la vidange de la modus elle prend des cours elle va parler bientôt tout ça c'est une nouvelle compagne que tu as oh je t'en prie toi j'ai envie de savoir ça fait bien deux ans que ça dure pierre non oui c'est nouveau quand même ça dure mais ce que j'ai ce qu'on peut dire que ça dure c'était bien les pas de faux espoirs à cette malheureuse ouais